France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume. Merci d'écouter France Bleu Paris, découverte comme chaque jour. Alors c'est votre rendez-vous avec l'actualité des spectacles et des événements sur Paris et la région parisienne. Et comme chaque mois, c'est votre rendez-vous avec un bâtisseur. Alors c'est ainsi que sont qualifiés les hommes et les femmes qui se bougent dans nos quartiers, qui se bougent dans nos banlieues, qui se bougent pour les autres, pour nous, pour nous tous, pour l'avenir de nos quartiers et qui sont à l'honneur d'une rubrique du site d'information indépendant, le Bondi-Blog. Et nous sommes donc avec, comme chaque mois, l'équipe du Bondi-Blog, représentée aujourd'hui par une reporter, une journaliste du Bondi-Blog, en l'occurrence aujourd'hui, Audrey Pronesti. Bonjour et bienvenue Audrey. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Non, c'est Laurent. Ah, c'est Laurent Petit-Guillaume. Laurent, pardon. Bah voilà, comme ça je vous détends. Mais bah ouais, en fait, je sais pas quoi je pensais. C'est le trac. Laurent. Oui, on va dire ça, on va mettre ça sur le compte du trac. Mais non Audrey, tout va bien, tout va bien. Le micro de France Bleu Paris vous est offert. Et aujourd'hui, vous allez en profiter parce qu'ensemble, nous allons vous faire découvrir le parcours, l'activité de ce qu'on appelle un bâtisseur. Et comme chaque fois, c'est une promesse, vous allez pouvoir constater qu'il se passe de très belles choses dans nos banlieues. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Ali Diouara. Bonjour Ali et bienvenue. Bonjour. Et pour en savoir plus sur ce que fait, sur ce qu'a fait Ali, eh bien je passe la parole à Audrey. Merci. Bonjour Ali Diouara. Alors, pour commencer, je vais aller dans le vif du sujet. Je vais vous demander qu'est-ce que votre association, ASAD, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Expliquez-nous s'il vous plaît. ASAD, A-S-A-D. Voilà, exactement. Pour que les auditeurs comprennent mieux. Association ASAD pour Action de Solidarité pour l'Autonomie Durable. Donc c'est une association qui est née en 99 au sein de la cité des 4000, plus particulièrement à la Courneuve, donc à l'initiative de quatre jeunes, dont Amar Belili, qui est actuel président de l'association, et qui avait pour but initialement de dynamiser le quartier à travers des manifestations sportives, culturelles, mais également des activités de loisirs et de l'aide de devoirs et du soutien scolaire. D'accord. Voilà tout. Alors justement, vous accueillez chaque semaine environ 150 élèves, ce qui est quand même pas mal. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel type de profil d'élèves concrètement, si c'est des premiers de la classe ou c'est plutôt des élèves en difficulté ? Expliquez-nous s'il vous plaît. Donc en fait, on accueille à peu près 162 élèves, sans compter parfois les absences qu'on peut avoir, mais 162 élèves âgés de 5 à 20 ans, donc de la grande section maternelle jusqu'en classe de terminale. Et donc le profil des élèves, j'ai envie de dire qu'il est un peu varié. Donc on a de très très bons élèves, des majeurs, j'ai envie de dire, de promos, et on a des élèves avec un peu plus de difficultés. J'ai envie de dire des élèves qui sont aussi, j'ai envie de dire un peu, le résultat des difficultés qu'on peut rencontrer en Seine-Saint-Denis et notamment dans les banlieues au niveau de l'instruction nationale. Voilà, donc on a des élèves qui ont beaucoup plus de difficultés, une différence, j'ai envie de dire, en termes de code linguistique, etc. Mais aussi de très 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 bons élèves qui réussissent très bien et qui, en tout cas, qui ont pour objectif, en tout cas, on les accompagne pour de s'épanouir. Juste une précision, alors cette association, on l'a dit à l'aîné, elle a été créée dans la cité des 4000, qui a beaucoup évolué depuis ces dernières années, enfin même depuis assez longtemps. Les enfants dont vous vous occupez, enfin les ados, je vais dire, les enfants, les jeunes dont vous vous occupez, ils ne viennent pas simplement de la Courneuve ? Ils viennent essentiellement de la Courneuve. Essentiellement de la Courneuve, d'accord, on va le préciser. Plus de 90% viennent de la Courneuve. D'accord. Et un certain nombre viennent d'autres villes, les Mitrof, j'ai envie de dire, au Berbillier, le Bourget. Mais bon, la grande majorité des élèves viennent de la Courneuve. Très bien. Les élèves, justement, question, est-ce qu'ils doivent payer quelque chose pour bénéficier de cet accompagnement ? Comment ça se passe ? Depuis deux ans maintenant, on fait une petite adhésion en début d'année, qui nous semble assez symbolique, de 20 à 30 euros par enfant, et qui permet à chaque enfant, à la fois, de venir bénéficier de l'ensemble des activités, à savoir les sorties, les séjours, etc., mais également de bénéficier du suivi, j'ai envie de dire, pédagogique, pas forcément personnalisé, mais dans d'excellentes conditions, avec à la fois des étudiants, mais également du personnel enseignant. Et donc, voilà. Le soutien scolaire, ça a été la première idée de cette association. Rappelez-nous dans quelle année elle a été créée ? En 1999. Ça fait quand même pas mal de temps. En 1999, voilà. Le but, c'était vraiment cette histoire de soutien scolaire. Ça existe dans beaucoup, beaucoup de communes, dans pratiquement toute la France, heureusement. Mais la personne qui a eu cette idée, est-ce qu'elle-même avait, comment dirais-je, profité de cela auparavant, ou est-ce que justement, elle avait manqué de cela ? Et ça a été le bilan, le constat qu'elle a fait pour créer cette association. Non, je pense que oui, la personne, en tout cas l'initiative, en tout cas les quatre jeunes, n'avaient pas forcément bénéficié du soutien scolaire au sein d'associations en bas d'immeuble. D'accord. Donc, il y a des activités de soutien scolaire qui ont été proposées, je pense, à l'époque également par le service jeunesse ou d'autres structures. D'accord. Mais pas forcément une structure comme ça qui, j'ai envie de dire, un peu, voilà, pignon sur rue. Et voilà, donc il y avait vraiment un véritable manque par rapport au quartier, dans un premier temps. mais globalement, au niveau de la banlieue, j'ai envie de dire qu'on est confronté quand même à ces difficultés scolaires qui sont de plus en plus criantes et qui aujourd'hui se manifestent par pas mal de lacunes par rapport aux gamins qui, malheureusement, n'ont pas forcément le niveau d'un gamin qui se réussit d'un quartier différent ou d'une ville différente que la Courneuve ou de banlieue. Bon, alors on va voir dans un instant, effectivement, les résultats, comment ça se passe concrètement, quels sont les, comment dirais-je, ce qu'on apprend, ce qui peut s'y passer dans cet endroit, dans ces endroits, justement, à préciser également où ça se passe. Et on continue avec nos invités aujourd'hui. France Bleu Paris France Bleu On s'était dit rendez-vous dans dix ans Même jour, même heure, même pas heure On verra quand on aura trente ans Sur les marches de la place des grands hommes Le jour est venu et moi aussi Je veux pas être le premier Si on n'avait plus rien à se dire Et si, et si Je fais des détours dans le quartier C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps Rappelle le même crépuscule d'il y a dix ans Trottoir usé par les regards baissés Qu'est-ce que j'ai fait de ces années ? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau J'ai pas nagé le vent dans le dos Dernière ligne droite, la rue, le soufflot Combien sont là ? Quatre, trois, deux, un, zéro On s'est dédié rendez-vous dans dix ans Même jour, même heure, même pas On verra quand on aura trente ans Sur les marches de la place des grands hommes J'avais eu si souvent envie d'elle La belle Séverine me regardera à terre Éric voulait explorer surconscient Remonte-t-il à la surface de temps en temps ? J'ai un peu peur de traverser le miroir Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir Devant une vitrine d'antiquité J'imagine les retrouvailles de l'amitié T'as pas changé ? Qu'est-ce que tu deviens ? Tu t'es marié, t'as trois gamins T'as réussi ? Tu fais médecin ? Dis-toi Pascal, je pars toujours pour rien Allez ! On s'est fait des rendez-vous dans dix ans Même jour, même heure, même pas On verra quand on aura trente ans Sur les marches de la place des grands hommes J'ai connu des marées hautes et des marées basses Comme vous, comme vous, comme vous J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques Comme vous, comme vous, comme vous Chaque amour mort à une nouvelle a fait place Et vous, et vous, et vous Et toi, Marco, qui ambitionnais simplement T'être heureux dans la vie As-tu réussi ton pari ? Et toi, François Et toi, Laurence Et toi, Marion Et toi, Gégé Et toi, Bruno Et toi, Evelyne Et moi, c'est formidable Les copains On s'est tout dit On serre la main On peut pas mettre dix ans sur table Comme on est assez d'être au Scrabble Dans la vitrine, je vois le reflet Une lycéenne derrière moi Elle part à gauche Je la suivrai Si c'est à droite Attendez-moi 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 On s'était dit rendez-vous dans dix ans Même jour, même heure, même pas On verra quand on aura trente ans Si on est devenu Des grands hommes Des grands hommes Des grands hommes Tiens, si on se donnait rendez-vous dans dix ans Patrick Bruel sur France Bleu Paris France Bleu Paris, découverte Les invités de France Bleu Paris, découverte aujourd'hui L'équipe du Bondi Blog Bondi Blog, ce site d'information indépendant Et comme chaque mois, un bâtisseur Une des rubriques du Bondi Blog En l'occurrence, Ali Diwara Aujourd'hui, créateur Enfin, il fait partie de l'équipe Qui s'intéresse au soutien scolaire Et notamment à la Courneuve Dans le cadre des 4000 de la Courneuve Célèbre, malheureusement célèbre Cité de la banlieue parisienne Où le soutien scolaire est très important Donc il y a une association Qui a été créée à la fin des années 90 À SAD Et qui vient aider les jeunes Qui ont besoin de ce soutien scolaire Alors je crois, Ali On va repréciser Il y a trois endroits précisément Où ces jeunes sont accueillis Oui On les aide On les aide à tous âges D'ailleurs, dans leur scolarité Et il y a une opération Que vous avez mis au point Qui s'appelle l'opération BAC permis BAFA On va vous expliquer ce que c'est Et tout de suite C'est Audrey Pronesty Qui mène le débat Oui, comme vous venez de le dire L'opération BAC permis BAFA C'est quand même une opération phare De votre association Est-ce que vous pouvez nous présenter Justement cette initiative Plus en détail, s'il vous plaît Donc oui, effectivement On a trois locaux différents Qui nous sont mis à disposition A la fois par la ville Mais également les deux bailleurs Deux des bailleurs du département A savoir Seine-Saint-Denis Habitat Et Pleine-Commune Habitat Et dans ces locaux On met en place un certain nombre d'activités Et notamment les activités De soutien scolaire et d'aide aux devoirs Et dans ces activités De soutien scolaire et d'aide aux devoirs On a décidé en 2011-2012 Donc l'année scolaire 2011-2012 De mettre en place Ce dispositif un peu particulier Pour deux raisons En fait, c'était le fruit D'une discussion que j'ai pu avoir Avec une personne que vous avez reçue Il y a quelques mois Idriss Niang Qui est un ami de l'association Agir Ensemble à Drancy Et donc on a discuté un peu On s'est dit Bah tiens, il est peut-être temps D'innover un peu dans nos structures Et innover socialement Et proposer une démarche un peu nouvelle Et donc on a décidé de mettre en place Un peu d'allier à la fois Le soutien scolaire Mais également d'autres J'ai envie de dire Apporter un peu d'autres arguments À ce soutien scolaire Qui permettrait aux jeunes De s'élever D'accord ? Donc l'idée c'était De proposer un dispositif Un peu innovant Mais également attrayant Qui va permettre aux jeunes J'ai envie de dire un peu De trouver un peu plus leur place Dans la société Et de s'épanouir, s'élever Tout en répondant A un certain nombre de De contraintes auxquelles Ils sont confrontés Tout au long de l'année Allez justement Ce qui nous intéresse C'est de savoir Ces élèves justement J'imagine que vous avez Des critères Pour les accepter Quels sont-ils justement ? En début d'année En fait on met en place Un peu Un petit concours En début d'année En tout cas à la fin De l'année scolaire Pour l'année d'après Donc en gros On leur propose De lire un certain nombre De bouquins De réviser un certain nombre De cours Qui sont en lien Avec leur scolarité Donc pour ceux de S C'est apprendre un certain Nombre de définitions Pareil pour les élèves de S Pour ceux qui sont en bac pro Etc Et donc du coup Leur donner J'ai envie de dire Un petit socle de travail Qu'ils travailleront Durant l'été Et à la suite de l'été On fait un petit contrôle Pour voir si le travail A été fait Si la motivation Est bien présente Et en fonction de ça Et en fonction des places disponibles On accueille On accueille ces jeunes Et le rythme de travail Vous les voyez combien de fois Par semaine Comment ça se passe Concrètement On les voit tous les jours C'est une année Un peu de sacrifice Donc on les voit Du lundi au dimanche Donc tous les soirs Et le week-end Ça dépend en fait Il y a des horaires Cette année Qui sont un peu plus souples Donc le matin Ou l'après-midi Le week-end Donc ils sont accompagnés En parallèle Ils suivent aussi Les cours de code en ligne Depuis cette année On fait ça Du coup avec l'association Agir Ensemble Donc on travaille Avec le Ils sont assidus Ils s'accrochent Ils sont assidus Ils n'ont pas le choix Le but du jeu C'est de décrocher les diplômes Le but du jeu La priorité c'est le bac C'est le bac C'est le bac On espère aussi avec mention Mais également Décrocher les trois autres diplômes A savoir le permis Et le BAFA Le permis aussi Voilà Le permis et le BAFA Durant ces dix mois Et alors Vous avez Plusieurs années d'existence Maintenant Oui Ça va de mieux en mieux Les résultats sont là Les résultats Depuis qu'on a mis en place Ce dispositif Donc la première année C'était un peu expérimental Donc on faisait à peu près 70-75% de réussite Pas mal Et les années qu'on suivit Là depuis Depuis à peu près 5 ans On est à 100% de réussite Au bac Mais également Au brevet des collèges Au diplôme national Du brevet Donc j'ai envie de dire Que ce dispositif là A apporté Une discipline Une rigueur Assez importante Par rapport aux gamins Qui s'engagent Mais également les familles Puisqu'on est vraiment En lien avec les familles Pour pouvoir travailler Sur ce dispositif Mais vous mettez L'accent Plus sur les notes L'attitude Le comportement Comment ça se passe C'est un peu C'est un peu tout ça C'est-à-dire à la fois Les notes Parce qu'on a un peu Une exigence Par rapport au travail Qui est fourni par les gamins On estime que si Le gamin vient à Assad Il n'est pas On ne peut pas le juger De la même manière Qu'un gamin Qui n'est pas dans une structure Que ce soit Assad Que ce soit le service jeunesse Que ce soit d'autres structures D'autres structures associatives Que ce soit à la Courneuve Ou ailleurs Donc on estime Qu'il doit fournir Un certain nombre d'efforts Parce que moi Comme j'aime le rappeler J'estime bien que j'ai bien Connaissance du contexte social Et du contexte environnemental Etc J'estime qu'ils sont privilégiés Parmi les privilégiés A partir du moment Où ils entrent Dans cette structure là Parce qu'il y a des personnes Qui sont Qui ont beaucoup de compétences Qui donnent de leur temps Et ce que j'aime leur rappeler C'est que leur temps N'est pas plus précieux Que le nôtre Et donc à un moment donné Il faut quand même Rendre l'appareil Et fournir le travail Et l'investissement Et l'implication Qu'ont eu les familles Et les bénévoles d'Assad Il faut le rendre Et pour cela On exige quand même Un certain nombre de choses Généralement À sa fois L'assiduité La ponctualité Le travail personnel Le comportement Et la discipline Que ce soit A la fois au niveau De leur établissement scolaire Mais également Au niveau De l'association Donc c'est un ensemble De choses qui font Qu'aujourd'hui On a ces résultats Audrey ? Moi je me demandais Justement Bon ce paquet J'ai à l'air Très intéressant Parce que vous leur propose Une certaine organisation Une certaine discipline Mais bon Ça a un prix Tout ça Ça va jusqu'à 1000 ou 2000 euros Comment ils s'organisent ? Comment vous vous organisez ? Quel soutien financier Vous avez ? Au tout départ En fait On a pu bénéficier D'une enveloppe Interministérielle Qui nous a permis De lancer la dynamique Et donc du coup Il n'y avait pas forcément De coût pour les familles Mais depuis Les financements Ont quand même Drastiquement diminué Et du coup Il a fallu Revoir un peu Sa projection Donc là Cette année Depuis cette année On travaillait avec L'association Agir Ensemble Mais avant ça On travaillait avec ASR Duni Donc qui est une auto-école Et Solidaire Permis Une auto-école Qui a été créée Sur la Courneuve également Donc qui nous Permette d'avoir J'ai envie de dire Un peu des tarifs Très préférentiels Et aussi On bénéficie D'un certain nombre De financements A la fois De différents partenaires Institutionnels Mais également privés Alors ce qu'il faut savoir C'est que si le soutien scolaire Existe Notamment à la Courneuve Et je sais qu'il y a Beaucoup beaucoup de communes Qui pourraient prendre exemple Et puis qui le font Depuis des années On va essayer de comprendre Aussi pourquoi Pourquoi ça existe Parce qu'il y a des lycées Il y a des écoles Il y a tout ce qu'il faut Dans notre région Mais ce soutien scolaire Il est dû sans doute A un contexte particulier Et bien c'est Ce qu'on va aborder Dans quelques instants Dans la suite De ce France Bleu Paris Découverte Avec le Bondy Blog Aujourd'hui Ce sera tout de suite après Notre rubrique quotidienne Ça s'appelle Accès privé C'est avec Éloïse Erignac On ira visiter Un endroit particulier Comme d'habitude Les coulisses D'un endroit particulier Où la vision Est très importante C'est la suite Alors ne changez rien France Bleu Paris France Bleu C'est comme un mur de Perlin En plein milieu de la chambre C'est la neige au mois de juin La canicule en décembre Il n'y a plus de sol Sous nos pieds Plus qu'un fil Qui nous supporte Est-ce que tout va s'écrouler Si l'un claque la porte On se sépare On se sève par cœur On se hait Comme un frère Aime une sœur Et si la part Est-ce que l'autre en meurt Lequel de nous deux osera Qui fera le dernier pas On se sépare On se sève par cœur Et si l'on reste Encore quelques heures Est-ce que c'est pas Est-ce que c'est par peur Et si c'était mieux comme ça Est-ce qu'un jour on le saura Aucun des mots qu'on se dit Ne peut faire fondre la glace Aucun éteint l'incendie Qui gronde à la surface Avant que tourne le vent Et que retombent les cendres Si on jouait comme avant A raccrocher ensemble On se sépare On se sève par cœur On se hait Comme un frère Aime une sœur Et si la part Est-ce que l'autre en meurt Lequel de nous deux osera Qui fera le dernier pas On se sépare On se sève par cœur Et si l'on reste Encore quelques heures Est-ce que c'est pas Est-ce que c'est par peur Et si c'était mieux comme ça Est-ce qu'un jour on le saura Lequel de nous deux osera Qui fera le dernier pas Qui fera le dernier pas Est-ce que la vie continue Quand on a passé la porte Est-ce qu'une fois dans la rue Une vague nous emporte Si enfin on arrêtait De résister au courant Et qu'on se laissait porter Jusqu'à l'océan Lequel de nous deux osera Qui fera le dernier pas On se sépare On se sève par cœur On se hait Comme un frère Aime une sœur Et si la part Est-ce que l'autre en meurt Lequel de nous deux osera Qui fera le dernier pas Qui fera le dernier pas On se sépare On se sève par cœur Et si l'on reste encore Quelques heures Est-ce que c'est par Est-ce que c'est par peur Et si c'était mieux comme ça Est-ce qu'un jour on le saura Calogéro sur France Bleu Paris On se sépare cœur 12h-13h France Bleu découverte Vous ne verrez plus Paris comme avant France Bleu Bonjour Céline Renaud Parce que l'on a fait beaucoup de progrès Dans la recherche Dans l'accompagnement On finit par penser que le VIH a disparu N'oublions pas que le virus du SIDA Est toujours là N'oublions pas de donner Donner au 110 Ou sur sidaction.org De tout cœur un grand merci France Bleu aime le cinéma Alors ça raconte quoi ? Tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans Béatrice fête avec ses amis La sortie de son livre Votre mari il a eu quoi comme problème ? Un accident Un livre qui provoque un joyeux pugilat Oh je me soutenais pas de ça Je rêve Je suis tout fente Après Barbecue et Retour chez ma mère Le nouveau film d'Éric Lavem Ce que je voulais écrire c'est que Sans vous Sans les enfants J'aurais jamais tenu Chamboule tout Avec Alexandra Lamy et José Garcia Actuellement au cinéma Mais regarde-moi ça Il nage Il n'est pas bon chaud Il est aveugle La bande-annonce sur francebleu.fr France Bleu Paris France Bleu Et comme chaque jour A midi 32 précisément aujourd'hui On retrouve Éloïse Erignac Et accès privé Alors aujourd'hui Éloïse Qui nous ouvre toujours des portes De lieux inédits Est à l'Institut de la Vision Adossé à l'hôtel des 15-20 Dans le quartier de la Bastille à Paris Cet institut a été fondé il y a 10 ans Sous la tutelle de Sorbonne Université Du CNRS et de l'Inserm Il est aujourd'hui leader mondial De la recherche médicale Sur la restauration de la vue Cocorico Peut-on s'écrier Éloïse s'est faufilée dans ses couloirs En compagnie de son directeur de recherche Serge Bicot Ça y est Il y a des blouses blanches Il y a des machines étranges Il y a des gants bleus Je crois que nous sommes dans un laboratoire Donc là nous sommes dans un laboratoire Où on peut prendre une rétine Une rétine animale par exemple Et enregistrer en fait le signal Que cette rétine aurait envoyé au cerveau Qu'est-ce que vous tenez dans la main là ? Une matrice où il y a 250 électrodes Mais alors on ne les voit pas du tout ces électrodes Parce qu'elles sont complètement transparentes Miniaturisées au possible Pour pouvoir enregistrer les cellules de la rétine Qui font quelques microns Et c'est ce qui nous a permis par exemple De démontrer l'efficacité Des implants photovoltaïques Qui sont maintenant en essai clinique Sur des patients atteints de dégénérescence maculaire liées à l'âge On met des implants électroniques dans l'œil C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Oui alors pour réactiver la rétine d'un patient Qui a perdu ses photorécepteurs Et bien on les remplace par une petite puce électronique Dans lesquelles il y a des photodiodes Qui transforment la lumière en une activité électrique Donc en fait un petit photorécepteur électronique Ça c'est en test, on en est où à peu près ? Donc là il y a déjà 5 patients Qui portent ces dispositifs Et les patients, en fait 3 de ces patients déjà Peuvent lire des lettres, voir des mots Alors qu'ils n'avaient pas de vision dans leur région centrale Quand vous me parlez de ces traitements Vous me parlez de puces électroniques Ici on a des chercheurs qui travaillent donc dans des domaines extrêmement variés Alors à l'Institut de la vision On a surtout des biologistes Mais on a aussi des mathématiciens Des électroniciens Des physiciens Des paillasses Des centrifugeuses Des tubes à essai Des grands bleus Tout partout Pourquoi on est dans le noir ici ? Donc ici on est dans un laboratoire Où en fait on a un microscope Qu'on dit bifoton Et l'idée c'est de pouvoir activer Des protéines Qui permettent de voir Et qu'on va en fait exprimer Dans des neurones Qui ne sont pas des photorécepteurs Vous transformez des neurones Dont la fonction n'est pas de recevoir des images En leur injectant Ce sont des protéines Vous avez dit ? On prend des protéines Par exemple d'algues Qui permettent à l'algue de voir Entre guillemets bien sûr Les algues voient ? Les algues voient puisque si vous promenez une lumière Et bien finalement l'algue va suivre la lumière Et bien on essaye de voir ici Si finalement si on stimule avec de la lumière Est-ce que ces neurones vont être capables D'envoyer un signal au cerveau ? Comment sont définies les pistes de recherche ? Parce que j'imagine que des hypothèses de départ Vous devez en avoir des piles entières Comment est-ce que vous choisissez Ce sur quoi vous allez travailler pendant des années ou pas ? Il nous faut en fait avoir des idées Des concepts un petit peu La première approche C'est de valider ce concept Sur des cellules isolées en général Et puis si on voit qu'il y a un intérêt Que par exemple on peut prévenir sur ces modèles La dégénérescence des cellules Et bien on va développer tout un projet Après derrière Alors l'idée c'est que Souvent pour obtenir ces premières preuves de concept Il est très difficile d'arriver à obtenir des financements Et c'est pourquoi souvent on fait des appels aux donateurs Pour soutenir ces projets très amants Et parmi les nombreuses pathologies Ciblées par les travaux de l'Institut de la Vision Rien que la DMLA, sachez-le Touche plus d'un million de patients en France C'est dire si leurs recherches sont essentielles Alors n'hésitez pas à découvrir Les prouesses réalisées par l'Institut de la Vision Et à soutenir bien sûr cette recherche Sur le site institut-vision.org Vos donnent évidemment droit à un abattement fiscal France Bleu Paris, découverte Merci encore à Héloïse et Rignac Ah bah oui ça c'est moi Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui Puisque comme chaque mois Nous recevons l'équipe du BondiBlog Le site d'information indépendant Qui met à l'honneur régulièrement De belles initiatives nées dans nos quartiers Dans nos banlieues Aujourd'hui nous nous intéressons à une association Qui a été créée à la fin des années 90 L'association AssoAssad Représentée par Ali Diaoura Qui est avec nous Et pour l'interroger Nous sommes avec Audrey Pronesti Du BondiBlog Alors cette association Je vais résumer Pour ceux qui nous rejoignent C'est du soutien scolaire Elle est née à la fin des années 90 Dans la fameuse cité des 4000 à la Courneuve Voilà Plus de 150 jeunes peuvent bénéficier chaque jour d'une aide D'un soutien scolaire Pour aller mieux Pour passer des diplômes Pour réussir ces diplômes Et ça fonctionne Alors pourquoi on peut se dire Pourquoi cette association est-elle née Et il est bon de rappeler justement Quelques chiffres Quelques nombres intéressants Alors oui On peut rappeler que la Courneuve C'est aussi 40 000 habitants Un taux de pauvreté de 42% Et un taux de chômage à 45% Chez les hommes de moins de 24 ans Alors concrètement Ce que j'aimerais savoir C'est si est-ce que c'est aussi L'une des raisons pour lesquelles vous existez Est-ce que c'est aussi Un peu votre cheval de bataille Moi je pense qu'au départ Au départ en tout cas L'initiative qui a été entreprise Par les 4 jeunes en question C'était surtout de donner vie au quartier Donner vie au quartier Moi j'ai rejoint ça en 2004 En 2004 Très sincèrement J'ai vu un peu de lumière Je suis rentré Et je me suis rapproché un peu D'Amar Bellely Qui est l'actuel président de l'association Et de fil en aiguille Je me suis investi Et aujourd'hui mon engagement Il est lié à tout ce que vous évoquiez justement Et à juste titre Par rapport aux difficultés Que l'on rencontre Et que rencontrent J'ai envie de dire Les habitants Mais pas seulement que de la Courneuve C'est-à-dire qu'aujourd'hui La situation est quasiment analogue Dans tous les quartiers de France Et on subit les mêmes difficultés On est confronté aux mêmes problématiques Donc oui aujourd'hui L'investissement et l'engagement d'Assad Est en grande partie Lié à ces mots MAUX De la société Dans laquelle on est confronté Alice, ce qu'il faut savoir Pour ceux qui ne connaissent pas ces quartiers-là C'est qu'évidemment il y a des écoles Des lycées, des collèges Il y a tout ce qu'il faut La scolarité elle existe Et puis il y a des professeurs Il y a des instituteurs Qui se démènent évidemment Pour des réseaux X ou Y On peut toujours faire mieux Est-ce que le problème Ce n'est pas justement Quand on sort de l'école Et que malheureusement Dans ces cités Ces jeunes se retrouvent Un petit peu livrés à eux-mêmes Les parents travaillent Peut-être un peu loin Et donc du coup Les devoirs se font difficilement Il y a ça C'est ça le problème Pour moi c'est ça Mais ce n'est pas que ça C'est-à-dire que même à l'école Aujourd'hui le problème est là Et il est présent Aujourd'hui Par exemple Aujourd'hui il faut savoir Que les établissements De la Courneuf font grève Font massivement grève Pourquoi ? Parce que voilà Les moyens sont drastiquement Supprimés au niveau de l'État C'est-à-dire qu'on réduit Vraiment les moyens Et les enveloppes En direction de l'éducation nationale Aussi Les professeurs Qu'on a dans nos établissements En tout cas Pas tous Mais un certain nombre Ne sont pas forcément Les plus expérimentés Ne sont pas forcément Les plus Les Parce que c'est pas facile D'être prof Dans ces régions-là Les mieux préparés Pour entrer Et venir enseigner Dans ces établissements-là Justement Est-ce que vous pouvez considérer Que votre travail Est en parallèle De l'éducation nationale ? Je dirais plutôt Que notre travail En tout cas celui De l'ensemble Des bénévoles De l'association C'est de venir s'inscrire En complémentarité De ce que fait L'éducation nationale Je ne dis pas Que l'éducation nationale Ne fait pas le boulot Bien au contraire Elle fait le travail Mais aujourd'hui Je pense qu'on a besoin De plus de choses Pour pouvoir réussir À la Courneuve Et dans tous ces quartiers Peut-être même Dans les zones rurales Vous êtes ce qu'on appelle Des éducateurs Donc vous les aidez Dans leur parcours scolaire Mais pas que Parce que pour grandir Dans la vie Il ne faut pas simplement S'intéresser qu'aux études Ce que vous faites très bien d'ailleurs Mais il y a d'autres activités Au sein de votre association Et on va y venir Juste après ça France Bleu Paris France Bleu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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